Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept d'une comète ou des comètes. Donc je vous réfère à vos notes de cours à la page 153. On observe le ciel, on regarde les étoiles et là on voit des objets qui ressemblent à ce que vous voyez là juste à l'écran. Donc une espèce de grosse boule qui laisse derrière elle une traînée de poussière et qui s'illumine. Donc qu'est-ce que c'est que cet objet? Eh bien c'est une comète. Donc on peut en voir plusieurs, on en a déjà répertorié vraiment plusieurs. Près de 5000 qui reviennent de façon périodique. On va passer au travers d'où provient cet objet mystérieux et qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les comètes. Donc je vous réfère ici à une petite animation qui nous rappelle qu'on a huit planètes qui gravitent autour d'une étoile qu'on appelle le Soleil. Donc c'est essentiellement les caractéristiques du système solaire qu'on avait vu dans le cadre d'une autre capsule. Il n'y a pas seulement des planètes qui tournent autour de notre Soleil, il y a d'autres objets qui sont beaucoup plus petits. C'est pour ça qu'on ne les appelle pas des planètes entre autres, mais pas seulement. Mais ces objets, l'un de ces objets, c'est la comète. Donc pour vous mettre un petit peu dans le bain, si on regarde ici l'animation, on a le même Soleil. Il y a des objets, vous avez des trajectoires ici un peu plus circulaires. C'est essentiellement les trajectoires que suivent les planètes autour du Soleil. Mais il y a d'autres objets qui proviennent de beaucoup plus loin, qui se rapprochent avec une orbite qui est beaucoup plus elliptique. Donc une espèce de cercle aplati, allongé. Et donc ces objets-là, lorsqu'ils se rapprochent suffisamment de nous, et surtout du Soleil, deviennent visibles dans le ciel. On appelle ça une comète. Donc ça s'illumine avec une espèce de grande queue, comme vous voyez au-dessus de ma tête. On connaît la fréquence ou la périodicité de chacune des comètes qui ont été finalement répertoriées. Et c'est parce qu'elles tournent. Elles tournent comme les planètes, mais pas avec la même trajectoire. Vous avez ici le Soleil en plein centre. Donc remarquez la trajectoire. Là, on a la trajectoire, par exemple, l'orbite de la Terre qui tourne. Ce n'est pas tout à fait un cercle, mais ici, on le dessine avec un cercle. Et on exagère. On aplatit finalement la trajectoire d'une comète. Vous avez la trajectoire en bleu-ciant juste ici. Donc, c'est un petit objet qui part de très, très loin, qui revient, un peu comme une planète. Ça tourne et lorsqu'elle se rapproche du Soleil, vous voyez, remarquez, il y a une espèce de queue qui apparaît et qui s'affiche. C'est ça qu'on voit dans le ciel lorsqu'on aperçoit une comète. Donc, on va commencer par se mettre une petite définition. Qu'est-ce qu'une comète? Dans la partie supérieure de vos notes de cours, vous pouvez juste prendre en note. C'est un gros morceau de glace et ou de roche qui est en orbite autour d'une étoile. Dans ce cas-ci, on est dans le système solaire, autour du Soleil. C'est juste plus petit qu'une planète et ce n'est pas gazeux. C'est vraiment de la roche et souvent avec beaucoup de glace. Maintenant, d'où proviennent ces fameuses comètes? La majorité d'entre elles proviennent de très, très, très loin. On avait étudié le système solaire, les planètes, même les planètes Tens, même, pardon, si on inclut Pluton. Mais au-delà de Pluton, on a une ceinture qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Donc, un paquet d'objets beaucoup plus petits qui ont des trajectoires un peu bordéliques, on pourrait dire. Et on a d'autres objets encore plus loin, encore, dans le nuage d'Orthes. C'est là d'où proviennent la plupart des comètes qu'on a répertoriées. Donc, c'est des gros morceaux de glace qui se rapprochent de notre Soleil à nous. Et là, on va regarder attentivement la petite animation que vous voyez juste ici. Donc, vous avez le Soleil et vous avez la trajectoire des quatre planètes telluriques dans l'ordre. Mercure, Vénus, Terre et Mars. Donc, ce sont les trajectoires qu'on peut voir. Et rajouté à ça, on a la trajectoire de trois comètes. Donc, la comète Neat, Bradfield et linéaire sont celles que vous voyez à l'écran. Et remarquez attentivement, à chaque fois que la comète se rapproche du Soleil, il y a la queue qui apparaît et qui est de plus en plus grande, plus elle est proche du Soleil, la comète, j'entends. Et lorsqu'on a une certaine proximité, une bonne direction d'observation, c'est visible depuis la Terre. C'est ce qu'on voit. L'objet magnifique que vous voyez là. Donc, on peut décomposer la morphologie d'une comète avec la grosse boule qui est dans le bas ici, donc qu'on appelle la tête. Donc, sous l'effet des vents solaires, la tête se désagrège, se décompose ou finalement finit par s'envoler en poussière. Mais bon, c'est très, très gros. Donc, tout ce qu'on peut voir, c'est qu'avant que ça disparaisse, ça va prendre des milliers d'années. Mais accroché à la fameuse tête, il y a une chevelure. Donc, on appelle ça une chevelure parce que ça ressemble à des cheveux. C'est flamboyant vers l'arrière et la grande traînée lumineuse que ça laisse derrière, on appelle ça la queue. Donc, trois composantes principales pour une comète, pour toutes les comètes. Et on peut en prendre note dans vos notes de cours. Donc, la tête, c'est roche-glace, la chevelure, même chose, mais c'est de la poussière qui est laissée derrière la traînée de la comète. Et derrière ça, on a la queue ou les queues, peu importe, c'est l'espèce de traînée super, super longue qu'il y a derrière chaque comète. Si on regarde maintenant une photo instantanée de l'animation qui était précédemment montrée d'une comète en différentes positions, c'est intéressant de remarquer les caractéristiques de la queue d'une comète. Donc, première chose à remarquer, regardez, là, lorsque la comète s'approche du soleil, ou plutôt lorsqu'elle est très, très loin, la queue, elle est très, très petite. Parce qu'il y a, si on veut, c'est sous l'effet du soleil qu'il y a une espèce de décomposition de la boule de glace et de roche. Donc, plus on est loin du soleil, on peut ne même pas voir la comète. Et lorsqu'elle se rapproche, la queue se rallonge et brille de plus en plus à chaque fois. Et là, c'est ce qui est observable. Remarquez aussi la direction de la queue. Étant donné que c'est les vents solaires qui sont projetés par le soleil qui font se désagréger, finalement, la boule de glace, la direction de la queue, c'est toujours en sens opposé au soleil. Donc, si on regarde la trajectoire, la queue n'est pas toujours derrière, ce n'est pas une fusée, le machin, là. C'est vraiment une boule qui fonce sous l'effet des vents solaires, d'une certaine façon. On va en prendre note dans ces notes de cours, même chose. Donc, on a l'orbite d'une comète qui peut se rapprocher plus ou moins proche de la Terre. On a la Terre qui est là avec son orbite et le soleil, avec des dimensions bien exagérées. Maintenant, une comète sans chevelure ni queue lorsqu'on est extrêmement loin du soleil. Lorsqu'on se rapproche, bien là, la comète a une queue et une chevelure sous l'effet des vents solaires. Et la queue est toujours dirigée en sens opposé au soleil. Je termine en faisant un petit récapitulatif de ce que vous devez retenir du concept de comète. Qu'est-ce qu'une comète? Premièrement, si vous êtes capable de repérer l'objet dans le ciel. Et ensuite de ça, de décomposer finalement les principales parties de la comète. De la tête en passant par la chevelure aller jusqu'à la queue. Et voilà, on a retenu qu'est-ce qu'une comète. Et si en plus, vous êtes en mesure de vous rappeler que c'est sous l'effet des vents solaires que la comète fait une belle traînée lumineuse dans le ciel. Et voilà, vous avez tout retenu du concept. C'est ce qui termine cette petite capsule.